Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour de toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on est au gravier rose, 120 km de gravel et c'est le championnat régional Aujourd'hui comme vous l'avez compris c'est une course qui est très importante c'est le championnat régional de gravel de Nouvelle-Aquitaine C'est les tout premiers championnats régionaux qui existent en France donc je suis trop fier de pouvoir prendre le départ de celui-ci Comme vous le savez maintenant je suis dans la team de Serres, je fais partie de la région de Nouvelle-Aquitaine Je suis donc éligible à ce maillot champion régional, ça va être l'objectif, je compte vraiment revenir avec ce maillot En tout cas je vais tout faire pour, j'ai aucune idée de mes adversaires, aucune idée de Nouvelle-Aquitaine Je sais pas comment ça va se passer, je sais même pas comment on court une course gravel pour être sincère Donc ça va être que de la découverte et franchement j'ai trop hâte La première étape c'est d'aller chercher le dossard ou du moins la plaque de cadre en gravel Dossard 104, c'est parti ! Ensuite avec Baptiste, l'un de mes trois équipiers du jour, on a regardé un petit peu qui était présent Parce que personnellement je connais absolument personne J'ai ensuite installé la puce et ma plaque de cadre sur mon vélo, puis j'ai fini de me préparer tranquillement Baptiste connaissant le circuit parkour, il m'a donné 2-3 kilométrages qui étaient intéressants à retenir Donc je les ai notés sur mon bras et ensuite j'ai échangé avec Alexis et Baptiste Afin de pouvoir un petit peu se mettre dans le mood de la course Départ dans 15 minutes, donc là ça se place derrière, on est une centaine au départ Donc ça va être une vraie course globalement, ça va être sympa, ça va être cool de pouvoir faire ça dans le département des Deux Sèvres Et maintenant on verra si on arrive à aller chercher un bon résultat Allez c'est parti, on est sur la ligne de départ pour l'une de mes toutes premières courses de gravel L'année dernière j'avais participé au championnat d'Europe Mais ici c'est bien différent parce qu'on est beaucoup moins nombreux Et ça va vraiment beaucoup plus ressembler à une course comme j'ai l'habitude de vivre Ici on part pour un départ fictif jusqu'à la sortie de la ville afin de sortir en sécurité Mais il va falloir rester placé, c'est hyper important Parce que dès qu'on va rentrer sur le tout premier secteur chemin Vous le savez, ça va rouler vite et le placement aura vraiment une place primordiale pour le reste de la course Donc il faut impérativement qu'à la fin de ce départ fictif, nous soyons placés dans les 5-10 premiers On part pour une course de 120 km avec 3 boucles différentes à parcourir Une course qui va quand même durer dans les alentours de 4 heures Ce qui est donc plus qu'à mon habitude Mes courses habituelles sont plutôt autour de 2h30 Donc ça va être une épreuve pour moi plutôt de longue distance Donc il va falloir rester dans le groupe de tête Tout en essayant de s'économiser un maximum afin de pouvoir finir la course dans les meilleures conditions possibles Et à peine les coureurs libérés, le départ fictif terminé, ça part directement très très vite Et les places vont être chères pour rester à l'avant de ce peloton On était un peu plus d'une centaine au départ Et vous allez voir que ça va être totalement comme si c'était une course sur route Mais tout ça dans les chemins, avec les trous, les écarts, les chutes Et tout ça, ça donne vraiment une sensation qui est incroyable Et vous allez le voir tout au fil de la vidéo Donc ça part très très vite Vous pouvez voir que devant, du coup, il y a Baptiste de la team de Sèvres Et il y avait aussi Alexis et Yann, on était donc 4 de la team de Sèvres au départ Et bien évidemment, nous avions envie de ramener le maillot de champion régional au sein de l'équipe Donc on va tout faire pour La stratégie, niveau équipe, ça va être dans un premier temps de voir comment ça se passe Et au bout d'une heure, on pourra aviser un peu plus en fonction de la situation de course pour établir une stratégie Bon, la première petite erreur que je vais commettre sur cette course, c'est qu'au bout de 3 km, je ne suis pas si bien placé que ça pour rentrer dans le tout premier secteur chemin Autant sur route et dans les 15 premiers, c'est très bien En chemin, c'est bien différent parce qu'en fait, il y a plein d'autres aspects Déjà, regardez, il faut mettre plus de 1100 watts à la relance que j'aurais pu un petit peu économiser si j'étais un peu mieux placé Bien que, en fait, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de watts dans les chemins vis-à-vis de sur la route C'est incomparable l'énergie que ça demande vraiment C'est des watts qui sont très hauts et constants quasiment tous les secteurs chemin où je suis entre 300 et 600 watts constants Donc ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie Et en fait, le fait d'être dans les 15 premiers, toutes les relances vont être accentuées mais vraiment énormément Ce qui va me demander beaucoup, beaucoup d'énergie sur ce début de course Là où si j'avais été, je pense, dans les 5 premiers, ça aurait été un peu plus simple En l'occurrence, Baptiste, mon équipier qui connaît le circuit par cœur Il habite juste à côté, donc il a pu le repérer Et bien lui, il avait la petite connaissance en plus qui lui permettait d'être placé au bon endroit au bon moment Et vous allez voir au fil de la course que ça va vraiment être un gros avantage pour lui Parce qu'il consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie Là où moi, dès ce début de course, je suis déjà à 180 de moyenne au cœur Mais vous allez voir que ça ne va pas aller en descendant Ça va être même de plus en plus dur Parce que le niveau global, en fait, il est quand même assez relevé Évidemment, c'est un championnat régional Tout le monde veut rentrer avec le maillot Donc le niveau, il est vraiment très haut Et ce qui est hyper impressionnant sur ce genre de course C'est qu'on est à plus de 40 km sur des chemins de gravel Avec des trous qui peuvent apparaître à n'importe quel moment Mais de toute manière, on ne les voit pas parce qu'il y a des coureurs tout autour de nous En fait, c'est tu vas à fond, tu fermes les yeux et t'espères que ça passe Et franchement, c'est une sensation que vous ne pourrez pas vivre sur la route Même si en élite, ça frotte, ça roule vite Ici, dans les chemins, avec les trous, les cailloux, les virages Vous ne verrez pas cette sensation si vous ne le faites pas, tout simplement C'est vraiment très particulier, mais c'est incroyable à vivre En tout cas, sur ce début de course, ça part très très vite Je suis à bloc quasiment depuis le premier secteur chemin Et je m'accroche parce que je sais pertinemment que ça va finir par ralentir Mais je ne sais pas quand Donc il faut absolument que je fasse partie du premier peloton de tête Pour l'instant, c'est le cas Derrière, c'est en train d'exploser un par un Petit à petit, le groupe se désagrège Et le groupe de tête est en train de se former Et d'ailleurs, le placement est encore plus primordial en gravel Afin d'éviter les chutes Ici, on va tourner sur la droite Et derrière moi, il va y avoir une chute, je pense Parce que j'entends un gros gros boom Je me retourne, il n'y a plus personne derrière Grosse cassure due à cette chute Donc tous les coureurs qui étaient placés derrière moi Vont être soit tombés, soit gênés par cette chute Et je peux vous dire que vu les watts que ça envoie ici Par exemple, on tourne autour de 500 watts Pour rentrer, il va falloir être très fort Donc là, je suis bien content De ne pas avoir été pris dans cette chute Et de toujours figurer dans le groupe de tête Parce que je suis complètement à bloc Regardez, mon cœur se rapproche doucement Des 190 BPM C'est de plus en plus difficile Mais pour l'instant, je m'accroche Je m'accroche principalement au moral Parce que c'est hyper, hyper difficile Les relances sont très, très fortes Et forcément, plus tu recules Plus les relances sont violentes Et en l'occurrence, je suis toujours Dans les 10, 15ème position Et c'est impossible de remonter Parce que sur la route, ça fait rideau Et dans les chemins, comme vous pouvez voir Ça roule extrêmement vite Donc les gens qui sont placés à l'avant Finalement, ils réussissent à rester placés à l'avant Et nous, à l'arrière, on a du mal à remonter Ça fait même pas 8 km qu'on est parti Et regardez devant moi Il y a déjà une petite cassure qui se crée Et là, je commence à un petit peu paniquer dans ma tête Mais malheureusement, je suis à 190 BPM Mais en fait, je ne peux pas rouler plus vite Donc je me dis, soit le coureur devant moi Il réussit à me ramener Soit le peloton, il ralentit Mais moi, je ne pourrais pas faire le jump Je n'en suis pas capable à ce moment-là Vraiment, vraiment pas Donc je m'accroche Je donne tout ce que j'ai pour rester dans la roue du coureur Qui est devant moi Et je n'ai plus qu'à espérer qu'on réussisse à rentrer Et heureusement, ce secteur chemin se termine ici Et on va attaquer une portion de route Mais je l'attaque, je suis complètement à bloc Et ça monte légèrement C'est très léger Et là, je commence à décrocher un peu au moral Et heureusement, il y a des coureurs qui reviennent sur moi Sûrement des coureurs qui ont été gênés par la chute tout à l'heure Qui vont donc faire la jonction ici Et qui vont, sans le vouloir, me ramener sur le groupe de tête Donc là, je me dis que c'est un petit peu un sursis Que j'ai pu avoir grâce à ces coureurs-là Donc je m'accroche encore plus fort Et je me dis que je n'ai pas le droit de lâcher C'est vraiment maintenant Et si je veux jouer le titre de champion régionale Ce n'est pas dans le deuxième groupe que je pourrais le jouer Donc il faut vraiment que je réussisse à faire partie de ce premier groupe Ça part extrêmement fort Et sachez-le, c'est toujours le cas Je trouve en gravel Mais ça va finir par ralentir Et j'espère juste que ça va ralentir le plus vite possible Parce que je ne vais pas tenir longtemps comme ça Nous voilà sur une portion de route un peu plus longue C'est la plus longue qu'on va avoir pour l'instant J'arrive, je suis à 190 Je dois faire un petit peu la jonction quand même avec le groupe principal Qui avait légèrement d'avance Donc eux, ça fait déjà quelques secondes qu'ils récupèrent Pas moins Et maintenant, c'est bon, j'ai fait le contact Je vais pouvoir récupérer Parce que ça ne roule pas fort du tout Et en fait, sur cette course, ça va être assez simple Dans les secteurs chemin, ça va rouler extrêmement fort En gros, c'était des sprints de 5 à 10 minutes en fonction des chemins Et ensuite, sur les sections de route Et bien, ça ne roulait plus du tout C'était vraiment balade Ce qui permettait de récupérer Vous allez voir que petit à petit, mon cœur va pouvoir redescendre Jusqu'à 160 bpm Ça va faire vraiment beaucoup de bien Afin de souffler Et il faut savoir que sur ces 12 minutes Ces 12 premières minutes, on va dire, de course intense J'ai fait 361 watts Ce qui est donc mon troisième meilleur record Sur cette durée-là Donc c'est quand même pas mal Et directement, ce que je vais faire C'est donc me replacer le plus à l'avant du groupe J'ai bien compris que d'être en 10-15ème position, ce n'était pas suffisant Donc j'essaye de me replacer Des coureurs placent des accélérations Bon, j'accompagne vraiment dans l'optique De rester placé à l'avant du groupe À l'entame du prochain chemin Et comme vous pouvez voir, de toute manière C'est hyper difficile d'entamer les chemins bien placés En fait, on recule vraiment très vite Et avec le point de vue extérieur Vous pouvez voir que Eh bien, on était plus qu'une cinquantaine, je pense De coureurs à ce moment-là de la course Quand on rentre sur ce nouveau secteur chemin Ça fait 11 bornes que c'est parti Ça fait deux fois que j'ai déjà failli péter Et on n'est plus qu'une soixantaine Même pas, je pense, un peu moins Donc le groupe principal, on va dire Le groupe des plus forts C'est déjà dessiné, on va dire Donc maintenant, j'en fais partie Il faut absolument que j'y reste Il ne faut pas que j'explose Et cette première boucle était donc la plus longue C'était une boucle de 50 bornes Il faut absolument que j'arrive au moins à la fin de cette première boucle Avec le groupe de tête Parce qu'à la fin de celui-ci Il va y avoir vraiment des grosses difficultés Au terme de dénivelé Ça sera vraiment sauf qui peut Mais il faut au moins que je tienne jusqu'au kilomètre 50 Dans ce groupe de tête Et dans ce secteur chemin Je ne sais pas trop pourquoi Ça n'a pas roulé trop fort Et je peux vous dire que ça a fait du bien Je suis à 160 bpm Et je peux enfin souffler sur un secteur chemin On peut voir qu'on est bien pacté Là, c'est groupé Chacun prend la roue du mec de devant Et c'est assez impressionnant À voir de l'extérieur Avec la poussière qui s'envole Et tous les coureurs qui sont groupés Comme ça, aussi proches les uns des autres Sur des chemins qui sont quand même assez caouteux C'est quand même assez beau à voir Mais ça n'empêche pas des coureurs D'avoir des soucis mécaniques Que ce soit des déraillements Ou des crevaisons Il y en a eu quand même pas mal Forcément, c'est un sport Où la technique et le matériel A vraiment sa part Moi, avec mon larrage Léon 88 Donc le vélo avec lequel je roule J'ai la chance qu'il soit en titane Donc en fait, ça ajoute énormément de confort Ce qui me permet de beaucoup moins subir Les irrégularités du chemin Et donc d'avoir beaucoup moins de douleur Et tout ça avec un vélo Qui n'est pas beaucoup plus lourd Parce qu'il fait seulement 8,5 kg Au total, tout monter Donc au final, on est vraiment pas mal Vis-à-vis de mes adversaires Qui ont quasiment tous des vélos carbone autour de moi Le seul truc, c'est que j'avais peut-être Trop gonflé mes pneus Effectivement, on m'avait dit que c'était roulant Donc je me suis dit Bon, on va plutôt gonfler trop que pas assez Et j'avais fait le choix de gonfler à 2,5 à l'avant Et 3 à l'arrière Alors que je suis en pneu de 38 Ce qui est donc un gonflage qui est quand même assez dur En fait, finalement Après coup, je pense que j'étais beaucoup trop gonflé Autant c'est vrai que sur la route C'est quand même mieux d'avoir des pneus plus gonflés Mais finalement, vis-à-vis du confort que je perds Avec ce gonflage qui est quand même assez dur Je perds aussi, en fait, finalement De la vitesse et de la puissance Je pense, parce qu'en fait Je rebondis beaucoup trop Dans les parties, on va dire Où ça secoue un peu plus Et finalement, le fait de rebondir Ça m'empêche d'envoyer de la puissance Et donc, par conséquent Ça me demande beaucoup plus d'énergie pour suivre Et donc, pour la prochaine fois Et ça sera dès la semaine prochaine Sur la Gravel Babybel Je vais gonfler moins mes pneus Vous verrez Et ça va être beaucoup mieux Donc, c'est bien Parce qu'au fur et à mesure En fait, je découvre cette discipline Et petit à petit, je progresse Et je vais adapter mes gonflages Mes techniques et mes stratégies Afin de progresser Et ici, comme vous pouvez voir Ça monte légèrement Alors, c'est très léger Ça se voit à peine à la caméra Mais forcément, directement Ça incite certains coureurs à accélérer Et de toute manière La difficulté vient d'elle-même Mon cœur remonte Et c'est parti Il faut de nouveau s'accrocher 15ème kilomètre Baptiste m'avait prévenu Une descente sinueuse Il m'avait conseillé D'être placé vraiment Dans les 3-4 premières positions Comme vous pouvez voir Je suis toujours plutôt Dans les 15 premières positions Donc, j'arrive dans cette descente Très vigilant Vous pouvez voir d'ailleurs Que le mec du Sko d'Angers A failli faire une sortie de route Ça nous oblige à freiner Et par conséquent A faire une grosse relance Encore une fois Le placement est encore plus important Que sur une course sur route Je trouve Parce que Tout est démultiplié Et là, il y avait Un passage technique J'ai de la chance À chaque fois Je prends la bonne trajectoire J'ai vraiment Pour le coup Je pense de la chance Parce que Quand je me mettais à gauche Les trous Ils étaient à droite Quand je me mettais à droite Les trous Ils étaient à gauche Et pour le coup J'ai pu éviter comme ça Pas mal de chutes De mecs Qui du coup Prenaient des trajectoires Qui n'étaient pas forcément Les meilleures Et pour le coup Là, c'est Je pense De la chance uniquement Parce que On ne les voit pas arriver Ces trous Ou ces zigzags Qui nous obligent À changer de trajectoire J'ai toujours bien ressenti Les pistes Et ça s'est toujours Très bien passé Pour l'instant Et c'est typiquement Dans ce chemin là Que le placement Enfin, le choix De la trajectoire Va être primordial Parce que là On était dans des passages Où les herbes Étaient très hautes Donc en fait On ne voit encore moins Là où on va poser les roues Et c'est donc Vraiment aléatoire Clairement Tu ne sais pas Où tu poses les roues Tu espères que ça va passer Et en plus de ça Ça ne roule pas très vite À ce moment là Donc ça frotte un peu Et forcément Ça finit par tomber Je chute sur la droite Je suis sur la gauche Je ne tombe pas Derrière moi Sur la gauche Ça continue de tomber Ça pose le pied à terre Et ils sont tous à l'arrêt Il y a eu beaucoup de chutes Sur ce passage là Au final Et on ne s'en est pas rendu Vraiment compte Parce que je suis plutôt Bien placé Au sein de ce peloton Mais c'est vrai que forcément Quand tu pars à la faute ici La chance de revenir Au sein de ce groupe de tête Est quand même assez faible Parce que ça roule Très très vite Et à la sortie des chemins Ça accélère toujours Un petit peu Quand même Afin de creuser les écarts Avec les gens Qui sont lâchés à l'arrière Et malgré les attaques Qu'il y a à l'avant A chaque fois On revenait dessus C'est une course Qui se joue vraiment Vraiment au placement Avec les coureurs Qui pètent par l'arrière Et c'est une course d'usure Alors que pour l'instant On n'a parcouru Que 17 kilomètres J'ai l'impression D'en avoir fait 50 À ce moment là Pour être sincère Parce que c'est vraiment Très intense Ça demande énormément De puissance Mais ça demande aussi Pas mal d'énergie mentale Parce que beaucoup de concentration Afin de rester sur le vélo Et à ce moment là Du coup je me retourne Je me rends compte Qu'il n'y a plus personne derrière Et il n'y a pas tant de mecs Devant moi Donc après avoir compté On était plus que 31 à ce moment là De la course 31 qui jouait encore La gagne Et du coup J'étais plutôt content De m'être accroché Parce que je peux vous dire Que ces 17 kilomètres N'ont pas été de tout repos Maintenant Il va falloir continuer De s'accrocher Parce qu'il reste encore Plus d'une centaine de kilomètres On va attaquer Un passage très important De cette course Un passage qui va absolument Tout changer pour moi On va attaquer ce chemin Je suis toujours On va dire Dans les 20 premiers du groupe Donc pas si bien placé que ça J'ai un peu de mal En fait à réussir à remonter Étant donné que je suis Assez en difficulté D'ailleurs on peut voir A ma droite Le champion d'Europe Donc voilà C'est pour vous dire Il y avait quand même Un petit peu de niveau Au départ de cette course Et c'est là que la connaissance Du parcours Va vraiment faire la différence Baptiste qui connait Le circuit par cœur Lui s'est placé Dans les 5 premières positions Il le savait On arrive doucement Dans un single Un single qui signifie Qu'on va passer de 4 de front A seulement une personne Et forcément Nous à l'arrière du groupe On va tous se faire surprendre Le champion d'Europe Y compris On est tous surpris Et on repart Complètement à l'arrêt Et là Juste le temps Qu'on rentre dans le single On a quasiment Une quinzaine de secondes De retard sur les mains Qui sont rentrés Dans les premières positions De celui-ci Autant vous dire Que là Je savais déjà On ne peut pas aller très vite Parce que je ne peux pas doubler Je suis qu'à 160 bpm C'est une descente Assez technique Où il faut que j'essaye De préserver On va dire Le vélo Et ne pas crever En tapant une grosse racine En tapant une grosse racine Par exemple Donc je ne m'affole pas Mais je le sais très bien C'est qu'à la sortie De ce single Ça va être horrible Il va falloir vraiment Tout donner Pour revenir A la jonction Des premières positions Et je le sais très bien C'est que ça va être Très très difficile On ne se rend pas compte À la caméra Avec la stabilisation Mais là Ça secoue beaucoup Ça tape pas mal Il y a des grosses racines Des grosses branches Donc il faut être quand même Très vigilant Ça demande pas mal de concentration Et ça y est On sort de ce single Et comme vous pouvez voir Devant moi Le coureur a fait Une grosse grosse cassure Autant le groupe Il était assez compact À l'avant Autant devant moi Il y a une cassure Et là C'est une catastrophe En fait Soit je dois faire le jump Et je sais que ça va être compliqué Soit je fais confiance Au mec devant moi Et je me dis Qu'il va finir par me ramener Il semble plutôt Quand même en forme Donc je me dis Allez vas-y Quentin On fait confiance à ce mec Il va finir par nous ramener En fait je vais pas l'aider Je pars du principe Qu'il a fait la cassure Dans la partie technique C'est à lui de me ramener Donc je reste dans sa roue Bien au chaud En plus à ce moment là Il y a vent de face Tant vous dire que Le moindre relais Ça joue Et je suis déjà À 190 bpm Donc si je fais le jump Maintenant Je pense que j'en suis capable Mais pour le coup Ça me coûterait vraiment De l'énergie Qui va me manquer Sur la fin de la course Donc là je reste dans sa roue Je bouge pas Et j'attends Qu'il me ramène Petit à petit C'est ce qu'il est en train de faire Donc je m'affole vraiment pas Je reste focus Et j'attends Qu'on fasse la jonction Sur le groupe Qui est devant Le groupe qui est d'ailleurs Pas le groupe de tête Parce que le groupe de tête Est complètement explosé Là il y a au moins 5-6 groupes Donc il y en a partout Ce single Il a fait des ravages Et moi j'attends une chose C'est qu'il me ramène Sur ce petit groupe Et ça roule très très vite On est à 40 km heure 500 watts 190 bpm Je suis complètement à bloc Et regardez Ce qui va se passer Je tape un trou En fait il s'est écarté Au dernier moment C'est pas un reproche C'est le gravel Sauf que là Comme vous pouvez voir Ma caméra filme le sol Pourquoi ? C'est pas la caméra Qui a bougé C'est mon guidon Effectivement mon guidon A tourné En fait il est descendu Et du coup maintenant J'ai remonté un petit peu La caméra pour que vous voyez Quelque chose Mais mon guidon Est complètement descendu C'est à dire que je ne peux plus Mettre les mains en haut Parce que les manettes Visent le sol En fait si je mets les mains Sur les manettes Je peux pas me tenir En fait ça tombe Je suis dans une situation Un peu catastrophique Parce que du coup On est sur des routes Qui tapent beaucoup En fait il y a beaucoup de trous Et vu que je suis Surgonflé Et c'est ça qu'on va retenir De cette course Pour l'instant C'est que surgonfler C'est pas forcément mieux Parce que du coup Certes c'est plus roulant Mais du coup Quand tu tapes des trous Et bah tout le vélo Qui a beau être en titane Pour être plus confort Et bah il subit Beaucoup plus les coups Et les trous dans les routes Ce qui fait que du coup Bah mon guidon a tourné Bien qu'il était serré Comme il fallait C'est pas un souci Et bien maintenant J'ai plus qu'une seule solution C'est mettre les mains en bas Et les mains en bas Sur mon gravel J'ai pas l'habitude du tout Parce que le guidon Il est très évasé Bah du coup Bah je suis pas hyper à l'aise En fait avant le départ J'avais dit ok Je mettrais jamais les mains en bas J'aime pas trop mettre les mains en bas Sur un guidon gravel évasé Comme ça D'ailleurs je suis en train de réfléchir Est-ce que je vais changer de guidon Ou pas Passer sur un guidon Plutôt de route Bref ça c'est des choix Que je vais continuer de réfléchir Mais mon guidon Il est toujours toujours tourné Là pour l'instant Et je peux plus mettre Les mains en haut de celui-ci Et là franchement Mentalement Déjà je suis à bloc Je suis à 190 bpm Dans la route du coureur On vient tout juste De faire la jonction Sur le petit groupe Qui était devant C'est pas encore le groupe de tête Comme vous pouvez voir à la caméra Mais on est en train De revenir dessus Donc tout va pour le mieux Bien que Je suis en difficulté Avec mon guidon En fait j'essaye de forcer En mettant les mains en bas Sur le guidon Afin de le redresser Mais j'y arrive pas Pour l'instant C'est difficile En fait il est serré Mon guidon Donc forcément C'est impossible De le remonter comme ça En tirant dessus Bon Là je suis dans une situation Assez compliquée Je me dis que Les 100 prochains kilomètres Devont être assez difficiles D'ailleurs on peut voir Que je glisse un petit peu Dans les virages Regardez Ça va Parce que je suis plutôt habile Sur mon vélo Mais je glisse Tout simplement Encore une fois Parce que j'étais peut-être Trop gonflé Et je pense même Que c'est une certitude Donc vraiment Il faudra que je travaille ça Dès la semaine prochaine Sur la cycle sportive De la Babybel Et maintenant On est quasiment Rentré au contact De l'échappée On va dire Le groupe de tête Le peloton principal Et sur cette portion de route Le peloton principal Heureusement pour nous Va ralentir Ils vont se regarder Comme à chaque fois Sur les portions de route Nous Notre petit groupe Qui est essayant de rentrer Bah on va pas ralentir Regardez On va même accélérer Mon coeur est en train d'augmenter Et du coup On va réussir à rentrer Heureusement On fait la jonction Juste avant Le secteur chemin Qui était juste après Parce que Sinon ça aurait été Un peu plus difficile Faut profiter en fait De ces portions de route Où tout le monde ralentit Parce qu'on est tous fatigués Pour faire le contact Et revenir le plus vite possible 23ème kilomètre Ça y est On a fait la jonction Avec le groupe de tête Et comme vous voyez Je suis en train de galérer A essayer de redresser mon guidon Je profite en fait De ce moment d'accalmie Maintenant qu'on a fait la jonction Avec ce groupe de tête Pour essayer de le redresser Et je vais finir Par y arriver En fait je vais taper un trou Et au même moment Tirer dessus pour le redresser Et du coup Il va se remettre Dans la bonne position initiale Donc là On va dire que j'ai de la chance C'est que du coup On repart à zéro Je suis revenu Dans les roues des premiers Mais en même temps Mon guidon Il est revenu à sa place Donc tout va pour le mieux Dorénavant Je redescends la caméra Qui est du coup remontée Et dorénavant C'est bon Tout roule Nous sommes repartis Comme il y a quelques kilomètres Pour la gang Dans ce groupe de tête Et nous avons parcouru Seulement 23 kilomètres C'est quand même Assez fou De se dire Qu'il s'est passé tout ça En si peu de temps C'est tellement intense Mais en même temps La moyenne est un peu plus basse Parce qu'à la fin de la course Les premiers pour vous dire Ils vont avoir parcouru ça En à peu près 31 de moyenne Donc forcément C'est pas les mêmes allures Que sur les courses sur route 28ème kilomètre Baptiste m'avait prévenu Dans les parages Il y allait avoir une côte sur route On est dedans Ça y est Là faut serrer les fesses Parce qu'il y a un beau pourcentage On le voit quand même à la caméra Et là ça envoie beaucoup de watts 700 pour rester au contact des roues C'est difficile pour moi Forcément en tant que gabarit Un peu plus lourd que mes adversaires Bah j'essaye de m'accrocher Heureusement ça va passer Non sans mal Parce que du coup Ça m'a demandé beaucoup d'énergie Mais c'est passé pour cette fois Et on va enchaîner directement Avec la vraie première difficulté Je pense en termes de dénivelé Une belle côte devant nous D'ailleurs il y a quelques cours Qui sont en train de s'échapper Et Alexis Mon équipier en fait partie Donc ça c'est une très bonne chose Moi je suis dans le groupe principal On va dire Et on va attaquer cette côte Je sais que ça va être dur Que ça va être long Baptiste m'avait prévenu Que c'était vraiment La première vraie difficulté Donc je m'accroche Je donne tout ce que j'ai ici Pour rester au contact De ce groupe principal Je sais que ça va pas être difficile Je sais que ça va être long Et que l'effort Bah il va falloir le maintenir Jusqu'au sommet Et le sommet on le voit même pas Parce qu'en fait C'est vraiment sinueux Et ça redescend un petit peu Pour remonter ensuite Donc je m'accroche Je donne tout ce que j'ai Je suis quasiment En dernière position du peloton D'ailleurs Il y a quelques coureurs Qui sont derrière moi aussi En difficulté On s'accroche tous On se débat tous Avec notre vélo Je suis au max Clairement Je suis à 190 BPM Je peux pas faire beaucoup plus ici Mais en même temps Voilà Je suis assez au contact De mes adversaires Regardez Je suis dans la roue du gars Je suis en train de survivre En fait finalement Et ça c'est plutôt cool Et regardez ce qui va se passer Le gravel C'est aussi ça C'est de la navigation Et ça On l'a beaucoup appris Sur cette course Regardez ce qui se passe Grosse confusion ici Je vois Baptiste partir à droite Les premiers partir à gauche Et là je me dis Ok c'est Baptiste qui a raison Il a repéré la course Il la connait par coeur Et en fait Ce qui s'est passé C'est que les premiers Donc l'échappé avec Alexis Eux ils sont partis à gauche Et là du coup Il faut qu'ils fassent demi-tour Et ils sont bien loin derrière maintenant Et du coup Sans m'en rendre compte Je me suis replacé à l'avant En ayant pris La bonne trajectoire En fait J'ai directement fait confiance à Baptiste Je me suis dit S'il y en a un qui a bien raison C'est forcément lui Mon compteur Bah du coup Confirmait cela Parce que effectivement Sur mon Sigma ROX 12.1 Evo J'ai la cartographie Qui me permet d'insérer le GPX Et donc le tracé De cette course Et en fait Sur des courses comme ça En gravel C'est tracé C'est balisé Mais pas vraiment C'est à dire que Il y a des flèches Qui sont normalement A peu près à toutes les intersections Mais les flèches Ne font pas foi C'est à dire que C'est les GPX Le compteur Qui fait foi En gros S'il y a des erreurs Par rapport au balisage C'est pas la faute de l'organisation C'est bel et bien Le compteur Qui fait foi Donc il faut être hyper concentré Et ça c'est un autre aspect du gravel Que forcément Je maîtrise moins Et autour de moi La plupart des coureurs Étant des coureurs issus de la route Bah on était très peu en fait A être spécialiste du gravel Et donc à maîtriser la navigation Et ici avec cette intersection Qui était peut-être un peu moins balisée Et bien ça a fait une grosse confusion Il y a des coureurs absolument partout Et là je me retrouve plutôt Dans les 10 premiers Donc en fait je me dis Ok il faut que je sais Si c'est un petit peu cette chance Pour m'accrocher Peut-être que ça va créer Des grosses cassures Et je me retrouve potentiellement Dans un groupe Qui va pouvoir aller Plus ou moins loin Je suis dans la route Ce coureur bleu Qui était pas forcément Le meilleur pilote je pense Il freinait beaucoup dans les virages Il freinait plus Que ce que moi j'aurais freiné Mais c'est pas grave Parce que en vrai Il y a tellement de coureurs derrière Que je me dis Faut pas que je m'affole Au pire les coureurs derrière moi Vont me rattraper petit à petit Et on sera pas On va dire distancé Ils vont nous ramener Sur les coureurs devant Donc je reste concentré Je m'affole pas Et vous verrez Que la navigation Au sein de cette course Et du gravel en général Va vraiment avoir Une vraie importance Sur cette course Alexis ainsi que Le champion d'Europe Qui se sont donc Trompés de route Faut quand même savoir Que le champion d'Europe Qui est spécialiste Pour le coup de gravel C'était lui aussi Trompé de route Donc comme quoi La navigation c'est Vraiment un truc Qui a sa place Au sein de la course Ils viennent de faire la jonction Ils sont rentrés En gros le groupe D'une trentaine de coureurs Dans lequel on figure C'est un petit peu réunifié Les cartes sont remises à zéro Sauf que par contre Ça roule extrêmement fort Le parcours Là est très très chaotique Il y a énormément De trous de cailloux Et de secousses Et encore une fois Mon gonflage Va poser problème Parce que du coup Je tape énormément En fait Avec à chaque choc En fait C'est des réels chocs Ce qui fait que Je ne peux pas vraiment Envoyer la puissance Comme je voudrais Là où les pneus Un peu moins gonflés Me permettraient De survoler les trous Là je tape Et je secoue constamment Donc c'est très difficile Pour moi en fait De suivre les coureurs Et en plus de ça On est dans un moment Qui est très important Dans cette course Tout simplement Parce que Tout le monde l'a compris Avec cette petite erreur De trajectoire des meilleurs Et bien Ça peut jouer maintenant Donc là ça roule Extrêmement vite Ça fait la différence Et d'ailleurs Baptiste Lui en a profité Pour prendre un petit peu D'avance Et se retrouve en échappé Avec 2-3 coureurs Grâce à sa connaissance Du parcours Il est quand même Sacrément avantagé Le fait que mon guidon Soit descendu Puis que je l'ai remonté Bah ça a tout simplement Desserré ce serrage Ce qui fait que Dorénavant Constamment Mon guidon Fait que descendre Remonter Des redescendre Ce qui fait que Je n'ai plus du tout Confiance En mon poste de pilotage C'est à dire que Dès que je mets les mains Sur les cocottes Donc les mains en haut Et bien Bah mon guidon A tendance à descendre Au moindre trou Ce qui fait que Bah je suis Concentré En plus de tout Ce qu'il y a à penser Sur mon guidon Afin d'essayer De ne pas le faire descendre J'essaye d'éviter De mettre mon poids En avant Et je vous avoue Que ça m'a un petit peu Sorti de la course C'est pas ça qui va me faire Perdre la course Mais ça m'a quand même Pas mal déconcentré Et en plus de ça Forcément pour piloter C'est bien plus difficile Et là on se retrouve Dans une partie technique Pourquoi ? Parce qu'il y a des traces De tracteurs Qui étaient donc Très très visibles Mais surtout Qui étaient secs Ce qui ont fait Que voilà Ça a chuté En fait là Il y a un mélange Entre très mouillé Donc très boueux Donc très mou Où on s'enfonce Et des traces de tracteurs Très épaisses Très dures Ce qui du coup Quand tu roules dessus Tu tapes dedans Et tu tombes Donc là Gros chute Au sein du peloton Ce qui De par mon placement M'oblige à m'arrêter Et à repartir Comme ça A quelques secondes De retard Et là C'est un des moments Très importants De cette course Tout simplement Parce que Regardez On les voit au loin Bah Il s'est complètement Dissimé Il y a des coureurs Partout Ce n'est plus Un peloton compact Mais bel et bien Une course en solitaire Dorénavant Il faut que je m'accroche C'est hyper difficile En fait Je suis un peu En difficulté physique Ici J'ai le contre-coup Des 35 premiers kilomètres Qui ont été Extrêmement difficiles Pour moi Et là Je ne suis même pas capable De suivre le coureur Qui est devant moi D'ailleurs C'est le même coureur Qui m'avait ramené tout à l'heure Qui est lui Tombé Dans la situation précédente Et là Je m'écrase un petit peu Comme vous pouvez voir Je descends En dessous des 300 watts Et quand tu passes En dessous des 300 watts Sur du gravel C'est que déjà Tu roules plus très vite Regardez Je suis à 24 km heure Je suis réellement En difficulté ici Je suis en train D'exploser Et en plus de ça Il y a une grosse fracture mentale Effectivement Je vois les meilleurs S'en aller J'ai mon guidon Qui ne fait que descendre Et mentalement C'est hyper difficile Et en plus Encore une fois Je me fais secouer Avec mon gonflage J'arrive à peine A rester sur le vélo Heureusement Je sais que je suis plutôt habile Donc je m'en sors plutôt bien Je ne pose pas le pied par terre Tout va pour le mieux Au fin de compte Mais je suis en train de reculer Et là Il y a un coureur En rose Qui me double Qui était donc Dans l'échappée tout à l'heure Mais je pense qu'il a eu un problème Et soit il est tombé Soit il a eu un problème mécanique Qui me double Et qui me dit Quentin Si tu veux revenir C'est maintenant ou jamais Parce que lui en fait Il va rentrer Il le sait très bien Donc il me dit Si tu veux prendre la roue Je te ramène Sinon Bah tu rentreras jamais Et pour le coup Et bien Il avait tout à fait raison Parce que du coup Je vais essayer de m'accrocher Mais comme vous pouvez voir Regardez Mon guidon fait que descendre Je suis complètement en galère Obligé de mettre les mains en bas Je ne suis pas du tout à l'aise Parce que je ne me suis jamais entraîné En fait avec les mains en bas Sur ce guidon Parce que Je n'aimais pas le côté évasé De celui-ci Mais d'ailleurs Soit il va falloir que je m'entraîne avec Soit il va falloir que je change de guidon Mais finalement Petit à petit Je me fais décrocher par ce coureur en rose Et je me retrouve du coup Comme ça un petit peu esselé En difficulté Mais je m'accroche C'est à dire que je n'explose pas En fait Enfin Je n'ai pas une vraie explosion Je me dis Ok Quentin Il reste environ 110 bornes à parcourir Faut s'accrocher Mais si je donne Un peu plus maintenant Parce que là je suis quand même À 190 350 watts 400 watts Si je donne plus Je ne vais pas finir la course en fait Je vais exploser Ça ne sert à rien Donc il faut mieux que je reste au seuil Donc c'est ce que je vais faire dorénavant C'est me stabiliser au seuil C'est à dire environ 180 bpm Environ 300 watts Je sais que ça je suis capable de le tenir Et regardez Avec mon guidon qui descend Je me fais peur dans les virages Mais bon voilà Ça c'est vraiment un problématique Qui sera corrigé dès la semaine prochaine Et pour le coup Je vais essayer de rester au seuil Afin de maintenir l'effort Et surtout de réussir à finir la course Parce que sur une épreuve comme ça Aussi longue Donc il n'y a pas que rester dans le groupe des meilleurs Je sais très bien que là Il y a allez Je pense une quinzaine Maximum 20 coureurs devant moi Donc on est tout de même en train de jouer une belle place Mine de rien Donc je me dis que si je reste au seuil Il y a forcément des mecs qui vont complètement exploser Comme j'avais pu exploser l'année dernière au championnat d'Europe Donc je reste concentré Et surtout je n'abandonne pas du tout Je sais que j'ai de fortes chances de revenir petit à petit sur les coureurs qui sont devant moi Je reste focus et je vais tout faire pour grappiller des positions au fil de la course Je profite d'ailleurs des quelques portions de route Pour rouler le plus efficacement possible Je sais que forcément les portions de route comme ça Toutes plates C'est plutôt à mon avantage Donc si je peux gagner un peu de temps sur mes adversaires C'est maintenant De toute manière maintenant je suis complètement seul Je ne peux compter que sur moi même Donc je vais rester au seuil Et faire un effort en solitaire Un peu comme si j'étais en échappé en solitaire Finalement c'est exactement le même effort sur route Mais ici je joue une 20ème place Et je suis tout de même assez content à ce moment-là de la course d'être ici Parce qu'autant vous dire que les 40 premiers kilomètres Ils n'ont pas été de tout repos Comme vous avez pu voir J'ai été énormément en difficulté Et même si finalement j'ai explosé à cause d'une chute Et donc la question que ça a créé Je sais très bien que ma place elle est environ ici Et du coup par conséquent je me dis que cette place il faut que je la consolide Et que je la valide Donc il faut continuer l'effort Et ça va être bien long jusqu'à l'arrivée Et comme vous pouvez voir Regardez il y a 4 coureurs qui reviennent sur moi Et ces coureurs là en fait C'est des coureurs qui étaient devant moi Mais qui se sont trompés de parcours Donc en termes de navigation Donc en fait c'est là que je me dis Ok Quentin Raison de plus pour rester focus Regardez à droite il y a un mec qui a un problème mécanique On le double En fait une course de gravel c'est jamais terminé Alors là je suis actuellement environ en 20ème position Mais entre ceux qui vont se tromper de parcours Ceux qui vont avoir des problèmes Et ceux qui vont exploser Et bien petit à petit le top 15 il va être clairement potentiellement accessible Donc il faut vraiment rester mentalement concentré Continuer son effort Et même si ça va être très long en solitaire Et bien il faut tout donner Même si c'est vrai que visuellement on a l'impression que je suis en balade Je suis à 24 km heure c'est pas hyper impressionnant Mais regardez je suis bel et bien au seuil 180 bpm autour des 300 watts Je reste focus Je continue mon effort hyper linéaire En fait je sais qu'à cette vitesse là Je suis capable normalement de tenir environ les 70 km qui nous restent Et aller chercher comme ça la meilleure position possible Donc finalement même si visuellement j'ai l'impression d'avancer à rien Et bien finalement je roulais quand même pas trop mal Et dans tout ça faut pas oublier de s'alimenter Je sais qu'au championnat d'Europe la dernière j'avais complètement explosé Après 80 km environ 2 heures de course Parce que j'avais pas assez mangé En fait en gravel on consomme énormément d'énergie Etant donné qu'on met toujours plus de 300 watts Et bien c'est comme si on était en échappé constamment finalement Donc ça demande vraiment beaucoup beaucoup d'énergie Et par conséquent faut essayer de manger un peu plus A ce qu'on m'a dit faut manger quasiment deux fois plus que ce qu'on consomme sur route Donc j'essaye de rester là dessus avec un gel toutes les 20 minutes Et j'essaye de boire aussi un petit peu Parce que j'ai deux bidons avec moi pour l'instant Mais je sais que j'ai du ravitaillement qui m'attend sur la ligne Dans environ 15 km Donc je vais pouvoir reprendre des bidons Donc on se restreint pas Je bois, je mange Et tout ça faut y penser Parce que quand on est en gravel comme ici Et bien avec tout l'aspect technique et pilotage On a tendance en fait à oublier de manger On a tendance à oublier de s'hydrater Mais c'est encore plus important que sur route Donc faut pas oublier C'est d'ailleurs pour ça que sur mon compteur Je me suis mis un rappel C'est à dire qu'au milieu de mon compteur S'affiche toutes les 20 minutes Un rappel pour me dire de m'alimenter Et ça c'est une option qui est quand même assez sympa Et je l'ai activé depuis quelques courses Et je trouve ça hyper pratique Parce que des fois quand on est à bloc Quand la course est en train de se jouer Et bien on n'y pense pas Alors qu'en fait c'est dans ces moments là Qu'on a le plus besoin de s'alimenter Donc ce petit rappel je trouve qu'il est super utile Allez on sort de cette portion de chemin On arrive sur une route Et regardez Je regarde derrière au loin Parce que je me rends compte Qu'il y a un groupe qui est en train de rentrer Sur ma gauche j'ai un groupe environ à 15 secondes Sur ma droite j'ai un groupe environ à 15 secondes derrière Et en fait ce groupe là C'est encore une fois un groupe qui s'est trompé de route Donc ça veut dire que C'est des cours qui étaient devant moi Qui sont passés derrière moi Suite à une erreur de navigation Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi Parce que ça fait quand même assez longtemps que je suis tout seul Et avoir un groupe qui revient sur moi Mentalement c'est toujours positif Et physiquement si ça me permet de me reposer dans les roues Ça pourra vraiment me soulager Et me permettre d'économiser de l'énergie C'est pour ça que pendant quelques minutes Quelques kilomètres le temps qu'il me rattrape Je vais vraiment relâcher un petit peu mon effort Vous pouvez voir Alors je ne m'arrête pas non plus Parce que l'idée c'est quand même qu'il revienne sur moi Mais pas trop tôt parce que si j'explose trop vite C'est pas une bonne chose Donc j'essaye juste d'attendre qu'il me rattrape Sans en faire trop J'essaye de bien récupérer avant qu'ils arrivent Afin que quand ils reviennent sur moi Je sois frais Et je puisse m'accrocher Parce qu'a priori ils sont plus forts que moi Ils étaient devant moi Ils sont derrière moi actuellement Suite à une erreur Donc je les attends tranquillement J'essaye de récupérer Et je vais essayer de m'accrocher Au moment où ils reviendront sur moi Allez ça y est Je figure dans ce groupe de 5-6 coureurs Je vais pouvoir vraiment me reposer Et en plus au même moment On se retrouve sur une longue portion de route Qui me permet vraiment de souffler un maximum Donc là je relâche complètement mon effort Je ne vais pas prendre particulièrement de relais Je vous avoue Je suis complètement rincé depuis un moment Donc je veux absolument récupérer D'autant plus que je sais Que la difficulté principale de toute la course Elle est au km 55 Donc là on y arrive doucement C'est dans 8 km Et il va falloir serrer les fesses Si je veux pouvoir passer avec le groupe Cette difficulté là C'est une difficulté qu'en plus je ne connais pas Qui va être aussi très technique En plus d'être un véritable mur sur 2 km Donc je m'accroche Et regardez ce qui va se passer une nouvelle fois Je vais tourner sur la gauche Parce que mon compteur me l'indique Mais le reste du groupe se perd un petit peu Une nouvelle erreur de navigation Donc là je me dis Ok Quentin Ils se sont perdus une fois Parce qu'ils étaient devant puis derrière Ils se perdent une deuxième fois devant moi ici Bon je ne vais pas trop leur faire confiance En termes de navigation Je vais plutôt faire confiance à mon compteur Qui lui a la trace GPS Donc je vais garder ça dans un coin de ma tête tout de même Et me dire Ok je fais plus confiance à mon compteur Qu'à ces coureurs là Et c'est quelques kilomètres plus loin Que ça va changer En gros on arrive au pied de la carrière Donc le fameux mur sur 2 km Là ça va être ultra pentu Et là mon compteur regardez On a l'impression qu'il me dit de tourner à gauche ici Et en fait c'est pas très très clair Et là à partir de là je doute complètement Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois aller à gauche Est-ce que je dois aller tout droit Donc là je suis un peu perdu Et je sais plus quoi faire Est-ce que j'écoute ces coureurs Qui se sont perdus 2 fois En l'espace de quelques kilomètres Est-ce que je fais demi-tour Et je fais confiance à mon compteur Et je décide de faire demi-tour Je décide de faire confiance à mon compteur Je me dis allez Ils se sont perdus juste avant 2 fois Allez on les écoute pas Je veux Bah plutôt Me faire confiance à moi Et à mon compteur Et du coup j'essaye de Tourner à droite ici Et en fait on se rend compte que Et ben c'était pas là C'était bel et bien en haut A gauche Heureusement il y a un coureur Qui me fait Quentin c'est par là Tu vois Ou je sais plus Il m'appelle Et en gros il a été cool Il m'a prévenu Parce que c'était pas une obligation Pour sa part Et donc là je me retrouve Comme un idiot Tout seul Au pied de la côte Et en fait ce qui se trouve C'est qu'en fait Ça allait bien monter Jusqu'en haut Pour redescendre Et en fait Au compteur on se rend pas compte Parce que c'est collé Mais c'est en fait Une trajectoire qui est juste Très très proche Et en fait on faisait Une montée descente C'était pas une erreur du GPS C'était juste une erreur De lecture de ma part C'est juste qu'en fait Les deux trajectoires Sont très très proches Ce qui fait que Bah en fait Bah je me suis un peu Mélangé les pinceaux Et par conséquent Là mentalement C'est difficile Je venais juste de retrouver Un groupe Et je me retrouve Distancé de celui-ci Suite à une erreur De pilotage de ma part De navigation Mais c'est pas grave Parce que de toute manière Là on arrive dans Une belle difficulté Sur deux kilomètres Qui va être ultra difficile Et je le sais pertinemment Je suis pas le plus en forme Des coureurs Qui sont autour de moi Donc je pense Sincèrement En vue de ma montée Que je n'aurais pas réussi A les suivre dans tous les cas Mais bref Ça m'a quand même Sorti un petit peu Et ça m'a fait perdre 15-20 secondes C'est dommage Mais c'est pas grave Parce qu'il y en a beaucoup Qui vont faire ces heures d'erreur Que ce soit même dans l'échappée Donc en fait C'est ça le gravel Faut pas S'énerver Ou se dire Ok c'est mort Quand on fait une erreur Comme ça Sachez-le Ça arrive à tout le monde Et ça arrive plus Qu'à ce qu'on imagine Donc en fait Faut relativiser Et se dire C'est pas grave J'ai perdu 20 secondes Mais les autres vont en perdre ailleurs C'est pas grave Et regardez sur mon compteur Actuellement Il va se passer quelque chose C'est que La trace Elle est pas très claire Et c'est pas la trace Fournie par l'organisation Le problème C'est bel et bien Mon compteur Mais pourquoi ? Alors je vous explique En fait Ce qui s'est passé C'est qu'au moment J'ai importé le tracé GPX J'ai deux options Soit je peux activer Une option de recalcul Ce que j'ai fait Sans même me rendre compte Parce que je ne savais pas Que ça existait On m'a expliqué ça à l'arrivée Soit je peux activer une option Où il n'y a aucune modification C'est le trajet initial Et ça Je ne savais pas Je découvre une nouvelle fois Cette discipline Je découvre les trajets en GPX Et là A ce moment là Regardez mon compteur Il est complètement perdu C'est pas la faute du compteur C'est bel et bien la faute De réglage Que j'ai rentré Dans le compteur Au moment d'importer le parcours Et bien entendu Dès la prochaine course de gravel Je ne ferai pas l'erreur J'utiliserai bien La deuxième option C'est à dire Aucune modification du GPX Et il n'y aura plus de soucis Mais pour l'instant Du coup Je me retrouve sur un compteur Qui n'est pas du tout fiable Et je me dis Ok c'est compliqué Heureusement Il y avait des flèches Qui m'ont permis de suivre le parcours Et être sûr Que j'étais sur le parcours Donc je suis bel et bien sur le parcours Mais mon compteur Lui Il est complètement perdu ici On arrive quasiment Au sommet De la carrière Une côte Qui m'a demandé Vraiment Beaucoup d'énergie Regardez Je suis à 10 kmh Plus de 300 watts Les pentes Je ne sais pas combien il y avait Je crois qu'il y avait 8-9% par moment C'était assez terrible Et en plus de ça Je n'étais pas trop rassuré Par rapport au parcours Parce que mon compteur Lui était perdu Les flèches Comme je vous le disais Au début de la vidéo Ce ne sont pas les flèches Qui font foie C'est bel et bien le compteur A la base Donc quant à ton compteur Qui a été mal réglé Par ma faute Et bien Je me retrouve bien bête Heureusement C'était quand même Assez bien balisé Donc je ne me suis pas perdu Et il faut savoir Que dans cet endroit là Et bien Alexis Mon équipier Lui était dans l'échappée Ils étaient 5-6 échappés Pour la victoire Et bien Il s'est trompé de route Dans le coin Par ici Et il a bel et bien Du coup Il est sorti de la trace Et suite à ça Il a décidé D'abandonner Parce qu'il pensait Avoir triché Sans le vouloir Bien entendu Mais en gros Il avait pris un raccourci Et après ça En fait Il s'est dit J'ai pris un raccourci J'abandonne Parce que Je n'ai pas le droit Et en fait Là Où il a fait une erreur C'est que En tant que coursier sur route Je comprends en fait Sa mentalité De se dire Ok j'ai triché J'arrête Alors Encore une fois C'est de la triche non volontaire Mais En fait Ce qu'il aurait dû faire Au pire des cas C'était faire demi-tour Reprendre la trace Et ensuite Bah refaire la bonne trace En fait Il aurait perdu du temps Certes Mais ça n'aurait pas été grave En fait Donc Parce que c'était du gravel Et ça fait partie de ce sport Mais pour le coup Lui qui était en plus Sur sa toute première épreuve De gravel Et bah Il n'a pas pensé A faire demi-tour Ce que je comprends totalement Donc au final Il a abandonné Et lui qui jouait la victoire Il était entre la première Et la cinquième place Il était une petite échappée Et bien On a Il a donc abandonné Et il va donc perdre la course là-dessus Ce qui est trop dommage Parce que bah Il était vraiment pour la gang Et donc le maillot de champion régional Pour notre équipe Ça aurait été incroyable Heureusement D'ailleurs à l'échappée On a encore Baptiste Qui est vraiment pas loin Et qui va peut-être réussir à revenir Pour jouer la gang Donc on compte sur lui Parce que moi Comme vous pouvez le voir Je suis encore un peu loin Je suis environ Je pense Encore une fois Dans les 20 premières positions Je pense Donc je m'accroche Je continue mon effort Et comme vous pouvez le voir Je suis obligé de mettre les mains en bas Assez régulièrement Parce que mon guidon Est toujours Une vraie épreuve Lui aussi Il fait que de tourner Et bah Forcément C'est un peu compliqué Ici Après coup Limite Ce que j'aurais dû faire C'est m'arrêter Pour le resserrer Tout simplement Parce que vu qu'il s'est desserré J'avais juste à le resserrer Et ça aurait été bon J'aurais perdu je pense Dans la globalité Moins de temps En m'arrêtant 30 secondes Resserrer mon guidon Surtout que j'ai tout ce qu'il faut Avec moi Vu qu'en gravel On part avec beaucoup de matos Au cas de crevaison Ou de réparation J'aurais dû m'arrêter Parce que là La descente qu'on va faire Juste ici Une descente Qui était donc Très très rapide Pour redescendre la carrière Je vous avoue Que je me suis fait peur Forcément quand t'as un guidon Qui tourne Tu te dis à tout moment Le guidon il va descendre Et du coup T'es pas hyper rassuré Tu fais que de freiner Et tu perds plus de temps Qu'autre chose J'aurais mieux fait De m'arrêter pour le resserrer Allez on accélère un petit peu On est quasiment arrivé Sur la ligne d'arrivée Pour la fin de cette première boucle Effectivement On passait à chaque fois Au niveau de la zone Du départ arrivé A la fin de la première Et de la deuxième boucle Pour attaquer la troisième boucle Donc on est ici Dans la roue D'un coureur Qui vient juste de revenir sur moi C'était un ancien Qui roulait très très fort Vraiment C'était monstrueux En fait j'étais complètement À bloc dans sa route D'autant plus que j'étais quand même Bien amoché Alors je sais pas d'où il arrive S'il avait été dans notre groupe S'il a eu des difficultés Des crevaisons Des chutes J'en sais rien Mais ce qu'il en est C'est que là On tourne sur la gauche On arrive sur la ligne de départ Et là je suis bien content D'être avec lui Parce que ça me redonne du peps On a fait 60 bornes On est littéralement A la moitié de la course Donc ça va être encore très long Je vais jeter mon bidon vide Prendre un bidon plein Et repartir en fait comme ça Avec un peu plus de ravitaillement On passe cette ligne Et on attaque la deuxième boucle De ce parcours Une boucle qui elle Va être un peu moins technique Un peu moins sinueuse Donc une boucle qui est quand même Globalement plus simple normalement Et là regardez Je vois Valentin Un équipier à moi Qui ne faisait pas la course Qui me tend un bidon Je le prends aussi Tout simplement parce que Mon deuxième bidon était vide aussi Nous sommes donc à la jonction Entre la boucle numéro 2 Et la boucle numéro 3 Et dans la même seconde En fait je suis en train De regarder quand même ça De mettre mon bidon dans le dos Parce que j'ai plus de place Sur mes portes bidon Et au même moment Donc là on est censé Aller tout droit Le coureur devant moi Va à gauche Et attaque la boucle numéro 3 Et là je ne le savais pas Je ne savais pas Qu'on était sur la boucle numéro 3 Les amis Donc en fait ce qui se passe C'est qu'on a fait la boucle numéro 1 Et là on est en train d'attaquer La boucle numéro 3 On a complètement skip Les 20 km de boucle numéro 2 Et regardez Faisons retour en arrière En fait ce qui s'est passé C'est que mon compteur Il s'était En fait il m'a indiqué Bel et bien d'aller tout droit Mais à la fois Il m'a annoncé aussi D'aller à gauche Quand on serait donc Au niveau de la boucle 3 Et moi j'ai vu Un compteur qui me dit De tourner à gauche Je vois le coureur devant moi Qui tourne à gauche Sans aucune hésitation En plus de ça J'étais déconcentré Parce que je mettais mon bidon Dans mon dos Et tout ça réuni Fait que je pars Sur cette boucle numéro 3 Avec le coureur Sans même m'en rendre compte Et vu qu'il roule très fort Et que je suis un peu à bloc Du coup j'ai mes yeux Qui sont rivés Sur sa roue arrière Afin de ne pas la taper Afin de pouvoir piloter correctement Je reste hyper concentré Et je ne me rends pas compte En fait Que je suis en train de partir Sur la boucle numéro 3 Derrière nous Il y avait un coureur en bleu Qui lui je pense S'en est rendu compte Parce qu'il n'est plus derrière nous Je pense qu'il a fait demi-tour Et qu'il repart Direction la boucle numéro 2 Et là ça y est Je me rends compte De mon erreur Je me rends compte Qu'on a loupé La deuxième boucle Et là je me dis Ok c'est une catastrophe Et en fait Je vais mal réagir Et c'est là Que je veux vous partager Et vous apprendre quelque chose C'est qu'à ce moment là En fait je continue de pédaler Au lieu de m'arrêter Et de réfléchir Je continue de pédaler Parce qu'en fait C'est cette habitude Qu'on a sur route Sur route On ne s'arrête jamais On pédale Et c'est à bloc tout le long Ici en fait C'est une vraie erreur de navigation Et je ne suis pas Sur le bon parcours J'ai fait aller 5 km Je pense Sur la mauvaise boucle Mais ça ne m'empêchait pas De faire demi-tour Ça ne m'empêchait pas De faire les 5 km Dans l'autre sens Alors certes J'aurais perdu un temps monstre Et des places Et des places Mais ce n'est pas grave En fait C'est le gravel C'est ce sport Qui nécessite ça Et moi au lieu de ça Et bien je continue Sur la boucle 3 Et je ne sais pas En fait quoi faire Et à ce moment là En fait je décide D'abandonner J'abandonne Et je me dis Ok Je finis la boucle 3 Tranquillement Je retourne au départ Et j'arrête de rouler Et j'abandonne Et c'est là Que je fais une vraie erreur Parce qu'en fait On est en gravel Je peux faire demi-tour Rien ne m'en empêche Et en fait Je n'ai pas bien réfléchi Et encore une fois En fait Je vais apprendre Pour les prochaines courses De mes erreurs Si jamais ça me réarrive De me tromper de parcours Parce que ça me réarrivera Je le sais C'est le gravel La navigation c'est difficile Et ça me réarrivera Et bien La prochaine fois Je le saurai Je n'abandonnerai pas Et je ferai demi-tour Donc Voilà Là c'est une vraie Erreur de jugement Finalement Alors certes J'aurais perdu Beaucoup de positions Si j'avais fait demi-tour Et que j'étais reparti Sur la boucle numéro 2 J'aurais perdu des places Qui auraient été difficiles A rattraper Mais Voilà Je pense qu'il y avait aussi Un côté Mental Qui a été Complètement cassé J'étais venu pour gagner Le champion régional Après Je jouais un top 20 Et là je me retrouve Sur le mauvais parcours Je pense que j'ai complètement Craqué mentalement Ça me servira Pour les prochaines courses Donc là Je vais ramener le vélo A l'arrivée Tout simplement Et comme vous pouvez voir Ça y est Je suis de retour au départ J'ai même coupé J'ai même coupé la boucle 3 Tellement ça m'a saoulé En fait j'étais en mode Vas-y laisse tomber J'arrête tout J'étais un peu énervé Sur le coup Enfin surtout déçu Parce que C'était une course Qui était très importante Pour moi Ça s'était plutôt bien passé Globalement J'aurais en fait juste aimé Réussir à terminer À la position À laquelle j'étais C'est à dire que À la pédale J'étais environ 20ème J'aurais aimé finir 20ème J'aurais aimé finir À la position Que je méritais physiquement Mais malheureusement Voilà Je me suis trompé J'ai pas eu la jugeote De faire demi-tour J'aurais pu repartir Et faire la boucle 2 Mais c'est une vraie erreur De jugement Je ne ferai plus cette erreur Et donc à partir de maintenant Du coup Je vais tendre mes bidons pleins Au coureur de mon team Parce que devant À l'avant Ça joue toujours la guerre Et on a Baptiste Qui est en train de jouer Le podium Il est actuellement En 3-4ème position Et il est en gage D'aller chercher Une très belle position Donc c'est trop trop cool On a Yann aussi Qui joue un top 15 Top 20 Donc c'est trop cool Donc je vais les encourager Sur le bord de la route Pour l'instant C'est d'ailleurs à ce moment là Que je vais croiser Alexis Sur le bord de la route Et lui dire Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et qu'il va me dire Que lui aussi s'est trompé de route Et que lui aussi A décidé d'abandonner Et je lui dis Mais pourquoi t'as pas fait demi-tour ? Et en vrai Quand il réfléchit Pourquoi moi J'ai pas fait demi-tour non plus ? On s'était tous les deux faits à voir Voilà Je pense qu'on fera plus l'erreur Bon en attendant On va suivre la tête de la course Ils sont encore 3 A se jouer la gang Dont le champion d'Europe Évidemment Lui il est pas venu là Pour déconner Il fait mal à tout le monde Le deuxième Le coureur borneur Et le troisième Qui a un maillot neutre Le maillot neutre Va d'ailleurs commencer à exploser Ils sont actuellement Sur la fin de la boucle 2 Ou sur le début de la boucle 3 Je vous avoue Je sais pas Vu que du coup Je les ai pas faites Donc là ça roule très très fort Et le champion d'Europe Loïc Lui il déconne pas Regardez Ils font péter Le coureur numéro 3 Ils sont donc plus que deux A se jouer la gang Et ça va rouler extrêmement fort Parce que Ils vont pas se faire de cadeaux Bon du coup Pour vous raconter l'histoire Derrière Baptiste est tout seul Mais il est actuellement En quatrième position Et va petit à petit Revenir sur le coureur numéro 3 Qui vient juste d'exploser Et il va donc se retrouver En troisième position Donc Baptiste Joue le podium Et en plus de ça Faut savoir que Le coureur de Borner N'étant pas de la région Il n'est pas éligible Au maillot de champion régional Et Loïc étant plus de 35 ans N'est pas éligible non plus Au maillot 18-35 Lui il aura le maillot 35-45 je crois Un truc comme ça Donc en fait là actuellement Baptiste étant troisième de la course Il est actuellement premier Du maillot de champion régional 18-35 ans Autant vous dire que là Il donne toute sa vie Pour s'accrocher Enfin en fait Il est minable Il se met à bloc Afin d'aller chercher Cette troisième place Devant ils vont se faire la guerre Loïc va finir par décrocher Le coureur de la team Borner Alors je sais pas comment On a pas les images malheureusement Si ça s'est fait à la pédale Ou à la navigation Mais ce qu'il en est C'est que Loïc Va arriver tout seul Une belle victoire en solitaire Qui leur a été cherché A la pédale Le coureur de Borner Va donc arriver En deuxième position Avec un très beau résultat Quand même à la clé Derrière le champion d'Europe Et pour finir Nous allons donc avoir Baptiste Qui arrive en troisième position Avec le coureur Qui arrive juste derrière lui En quatrième position Qu'on aurait pu lui shipper Le maillot de champion régional Heureusement pour Baptiste Et bien il va concrétiser Et donc terminer Troisième au scratch De la course au global Et premier En tant que champion régional Des 18-35 ans C'est juste incroyable Bravo à lui Il ramène le maillot De champion régional Dans la team de Sèvres Donc c'est pas moi Qui l'ai eu Et j'en étais loin Mais c'est bel et bien Mon équipe qui repart Avec le maillot de champion régional Donc je suis trop content Et je vous laisse un petit peu Avec les retours de Baptiste Champion régional Bon alors ça dit quoi l'équipe ? J'ai des crampes C'est chaud à la fin là ? Je sais pas comment il est rentré Bravo Ça brasse la gueule Un petit mot ? Ouais dur dur J'ai crevé en plus Rue 30-Saint-Borne Du coup j'ai mis De la bombe anti-crelaison Dans le pneu J'ai réussi à rentrer Mais j'ai grillé des cartouches Et après J'ai fait du mieux possible C'était hyper dur Bien joué Alors je suis Louis Carre-Bretot Je suis champion Europe De la catégorie M4 Donc 45-49 ans Est-ce que tu peux me donner Un petit retour à chaud Sur la course aujourd'hui ? C'est un beau parcours Voilà Il a manqué juste Quelques petits points Où certains ont fait des erreurs Au niveau de la navigation Il fallait vraiment être Très lucide Et faire attention Un parcours très usant Avec le vent Les graviroses forcément Les changements de revêtement Aussi On fait que c'était usant Il fallait bien gérer Son capital Énergie Pour toute l'épreuve Et t'as passé pas mal de temps A l'avant A la fin de la course C'est ça ? Oui J'ai dû faire 30 ou 40 km Je pense tout seul Ça s'est fait Ça s'est fait au fil des kilomètres Mais je savais que Sur les 50 premiers kilomètres Il fallait rester Garder Pas s'enflammer Comme beaucoup de routiers On fait d'ailleurs je pense Et c'est pas 120 km sur gravel C'est pas 120 km sur route C'est pas la même chose Avant de venir Tu t'imaginais gagner Ou c'est une surprise Ou tu sortais capable ? Non Je venais pas Pour batailler Pour le titre De Nouvelle Aquitaine En venant J'ai dit dans la voiture J'ai dit moi Je viens ici L'objectif C'est de me battre Pour la gagne de l'épreuve Voilà Avec montrer mon maillot aussi Et voilà C'est une chose Que j'ai préparée En amont C'est un de mes premiers objectifs De la saison Après les autres Seront Seront septembre Championnat de France Fin septembre Championnat d'Europe Et début octobre Championnat du monde Gravel On a pu profiter D'une super ambiance Au niveau des bars Et de l'arrivée Une super organisation Merci au Gravier Rose D'avoir organisé Ses premiers championnats Régionaux de Gravel C'était juste incroyable En tout cas pour ma part J'ai pas pu réaliser Le résultat escompté Je vais même pas finir La course au final Mais c'est le jeu C'est pas grave J'espère que ça vous a plu Moi je reviendrai plus fort Dès la semaine prochaine Avec la Babybel Gravel Où je pourrai enfin Prendre ma revanche Parce que là je vous avoue J'ai un peu de regret Et j'ai vraiment envie De prendre cette revanche Je vous dis à la prochaine Dans de prochaines vidéos Bye bye